Je suis frustré avec le computer parce que j'aime programmer et la plupart des fois, quand je prame, je fais des erreurs. Pourquoi j'aime le computer science ? C'est que le computer science peut vous aider à faire le computer science. C'est pour ça que je suis dans le lab de l'automatique, l'analysation et l'automatique afin que nous aiderons le computer à comprendre ce qu'on est programmé afin qu'il vous aider à faire des choses plus rapides, plus claires et encore plus sécurité. C'était Mickael Meyer, un candidat de l'école de l'EPFL. Et oui, son t-shirt est assez cool. Récemment, nous avons eu l'idée que le computer peut nous aider à faire un PowerPoint sur notre site. Donc, comme vous le savez déjà, il y a des gens qui utilisent un PowerPoint ou un autre outil de présentation que vous vous connaissez. Ou que vous ajoutez juste les éléments sur le PowerPoint et puis vous éditez, vous pouvez ajouter des animations, vous faites beaucoup de choses qui sont customisables dépendant de l'interface. Mais si vous voulez préparer vos cours, vos cours de slides, par exemple, il peut souffrir d'une limitation fondamentale, c'est que c'est très difficile de réutiliser les components. Attends, qu'est-ce qu'il veut dire par « réutiliser les components » ? Récemment, j'ai suivi un cours de cryptographie. Et afin de nous expliquer beaucoup de concepts cryptographiques, il utilisait deux boîtes. Une boîte pour Alice et une boîte pour Bob, le receveur. Et en fait, il a fait beaucoup de dessins qui sont presque toujours les mêmes, mais avec juste des choses qui ont été changées et avec des animations. Donc, en fait, si vous faites ça dans le PowerPoint, vous devriez dupliquer les choses chaque fois. Et l'assume que, à un moment donné, vous pensez « Oh, non, en fait, je ne voulais pas faire cette boîte à l'arrivée parce que ça ressemble à l'arrivée. Je voulais mettre une boîte à l'arrivée. » Alors, vous devez changer tous vos slides du début. Et donc, c'est pourquoi c'est très cumbersome d'avoir des slides où vous depliquer les choses. Donc, avec des choses comme Beamer et LaTeX, vous pouvez définir une fois pour toutes les formes que vous voulez réutiliser. Vous réutilisez la forme. Et si, après, vous changez votre pensée parce que vous préférez avoir une ronde instead d'avoir un rectangle, vous pouvez juste le changer dans un endroit et ça va être changé partout. C'est presque le « Holy Grey » de la programmation. Idealement, n'importe comment complexe un programme, un site ou un PowerPoint est, je pourrais le modifier exactement comme je veux, avec un effort minimal. C'est exactement ce que les codes clean permettent de vous faire. Ils sont assez adaptifs pour permettre d'améliorer facilement. Donc, typiquement, si vous avez utilisé LaTeX pour préparer une présentation, je pourrais facilement améliorer le layout avec juste quelques lignes d'instructions et donc, produisant un PDF meilleur. Mais ça a une autre limitation, c'est que quand vous déplacez le PDF, à la fin, vous ne pouvez pas modifier un PDF. Mais parfois, vous voudriez juste être capable d'éditer le PDF. Oui, je l'ai souvent. Mais pour modifier le PDF, vous devez retourner à la source source et ça peut être un grand pain dans l'esprit, surtout si vous n'êtes pas le seul qui a écrit le code LaTeX dans le premier lieu. Mais pour beaucoup de contenu, surtout les pages web, les personnes qui veulent les modifications à la page web ne sont pas nécessairement les personnes qui a écrit le code source dans le premier lieu. Donc, ici, c'est un exemple d'un slide. Mais maintenant, un manager arrive et dit « Oh, mais il y a un typo ici. Il ne devrait pas être « turn mouse well », il devrait « turn mouse wheel » comme vous pouvez le voir ici. Ce que nous avons designé, c'est une façon pour que lorsque nous modifions l'output, le computer a raisonné comment modifier l'output afin que il remercie le changement dans l'output. Donc, laissez-moi démontrer. je change, j'ai un « e » ici, « turn mouse wheel » « turn mouse wheel » « down ». Et puis, il va aller à l'anglais et pour le variable « continue » « continue » il va le changer à l'output. C'est assez cool. Michael Meyer modifiait sa page web et sa programme a compris comment modifier le code source accordingly. C'est exactement ce que le gars de la société devait faire si il était dit par son manager qu'il devait changer quelque chose sur la page web. Et dans ce exemple, il ne semble pas si compliqué, mais dans des exemples réellement des exemples, il peut être extrêmement tedious et difficile de savoir comment modifier le code source. Normalement, ce que je devrais faire c'est de regarder ce mot dans le programme, le regarder et le correcter. Mais si ce mot est utilisé à plusieurs places ou si c'est séparé dans plusieurs files, cela peut être très tedious. Donc, en utilisant cette approche, le computateur fait le travail de correcter le programme. Par contre, ce n'est pas toujours très straightforward. C'est très intéressant en utilisant cette approche c'est qu'il peut être ambigieux. Donc, ce n'est pas obvious. Parce que, par exemple, si j'ajoute un point entre Michael et l'exclamation c'est un point il a deux choix. C'est-à-dire qu'il va ajouter l'exclamation point dans le nom Michael, c'est ce qu'il fait par défaut, ou qu'il peut avoir ajouté l'exclamation point dans l'autre exclamation point. On a développé une technologie où quand il hésite, il va réellement poser une question. On appelle ça une question désimmigrante, une question de clarification. Il veut savoir ce que l'utilisateur veut exactement. Donc, il y a plusieurs possibilités qu'il va demander. Donc, en ce cas, en utilisant ces deux boutons, vous pouvez voir quel est le changement et sélectionner le correct. Donc, si je clique sur le second, il va retirer l'exclamation point de Michael, le premier ici et ensuite dans le programme et ensuite, il va ajouter exactement à la ligne qui dit « Hello », l'espace, le nom, et ensuite, d'un point d'exclamation point, nous avons deux points d'exclamation point. Donc, nous avons vu comment le programme aupdate le texte mais aussi nous pouvons utiliser des méthodes similaires pour éditer le layout. Ici, j'expose la couleur de Yorky, donc, je peux mettre un « green » par exemple, ici. Et, puisque le mot « cyan » est utilisé pour le texte et pour la couleur, le background va changer. aussi. Mais, si je le change à « pink » comme je l'ai dit, ici, je change la couleur de cette slide à « pink » en fait, ça va changer la couleur à « pink » et, car il y a des conditions, il peut même débrouiller quelque chose d'autre. Donc, je peux commencer à avoir des choses qui modifient le code et la présentation en même temps. Et, la haute de cette diapo c'est 600 pixels. Si je veux modifier à 400, car 600 est utilisé dans plusieurs places, un pour le texte et l'autre pour la slide. Si je le change à 400 pixels, alors, après quelques secondes, il va simplement changer la slide. et, la dernière fois, si vous dupliquez des choses, comme si vous voyez ce créateur de PowerPoint, peut-être que c'est un titre que vous n'aimez. Vous voulez dire que c'est un site web car c'est vraiment un site web. Donc, si vous le changez à « Web site » et vous attendez un petit peu, en fait, il va changer le titre sur les deux places car, par construction, je lui demande de réutiliser le même titre. Donc, nous avons une bonne façon d'éditer les présentations ou les sites sans avoir de coder nous-mêmes. Mais, crucially et importantement, le code source sera très clean et bien afin que les prochaines upgrades seront facilement par un manager qui ne sait pas comment coder ou par un gars qui veut pousser les fonctionnalités de son code. Au final, nous aurons une bonne outil pour permettre le manager et le gars de travailler ensemble. Ma vision serait que, à la fin, chaque software qui vous permet d'obtenir des choses afin que vous puissiez un site web, une présentation ou autre. En fait, ce serait le même. Mais, dans le background, il devait créer un code, un code full que vous pouvez abstraire et que vous pouvez travailler. Donc, chaque fois que vous modifiez quelque chose, c'est la tâche du computer pour raisonner comment changer le code pour produire ce que vous voulez. Donc, les débutants utilisent le PowerPoint. Et, quand les experts veulent faire quelque chose que le PowerPoint, comme l'abstraction, les compétences, les compétences, les compétences, les compétences, les compétences. On va être intéressés par exemple, comment vérifier automatiquement que l'implementation met une spécification ou même comment transformer une spécification dans une spécification. En fait, ce que nous faisons en avance, c'est que nous réexécutons le programme de la source code jusqu'à la sortie mais cette fois, nous récordons que les steps ont été effectués.